Bonjour, donc c'est vrai que j'ai le privilège de travailler dans une université qui attribue de gros moyens et une totale liberté à ses enseignants. On a eu la chance d'avoir deux présidents successifs qui ont donc milité en faveur de la passion qui nous anime ici aujourd'hui. Donc je vais prendre le cas de l'anatomie, c'est la discipline que j'enseigne. Et mon scénario donc de ce grand moment va se dérouler de cette manière. D'abord un petit powerpoint de 7 minutes environ, un tiers du temps, et puis ensuite de créer des images en 3D d'une durée de 13 minutes. Donc j'enseigne. Quel enseignant qui n'a jamais eu dans sa carrière l'impression de prêcher dans le désert ? C'est sans doute une expression inadaptée, mais pour ce qui concerne l'anatomie, c'est une situation que j'ai assez fréquemment rencontrée. Alors c'est vrai que c'est une discipline dont la réputation est assez sinistre, austère, sélective, interrogez votre médecin de famille et vous verrez qu'il n'en a pas que de bons souvenirs. Alors un exemple parmi beaucoup d'autres, le campus numérique de l'anatomie, site officiel du collège médical français des professeurs d'anatomie. Vous voyez à peu près la joie qui déborde de ces documents. Ils sont quand même initiés à Twitter, et puis voici par exemple un article de cette société savante. Voici un autre exemple, c'est un croquis de leçon anatomie datant de 1615, et vous y trouverez quand même quelques similitudes. Alors, les anatomistes, en tout cas les grands, les durs, les durs, eux, tirent leur pouvoir de leur aptitude au dessin. Ils font de magnifiques croquis, certains d'ailleurs des deux mains, main droite, main gauche. Mais ça n'empêche pas le chahut, à tel point que certains, Bargy, qui doit être le surnom d'un éminent anatomiste de Paris 6, est obligé de chanter le plaisir des dieux pour pouvoir calmer ses étudiants. Vous savez que les amphithéâtres sont parfois, en première année en particulier, extrêmement agités. Alors moi je chante faux, et depuis donc 6 ans, j'enseigne en 3D, à Lyon 1, nous produisons donc des vidéos sur ce 3D. Donc je vais vous parler. Alors finalement, pourquoi la 3D, et pourquoi ce projet, puisque nos amis américains nous ont précédés sur ce terrain. Vous avez une gueule qui vous montre le corps en 3D, Visible Body, qui est là, sur le net depuis fort longtemps, vous avez même la BBC, qui propose de l'anatomie en 3D. La réponse, elle est très simple, c'est que eux montrent un corps tel qu'il est, la réalité du corps, mais un corps immobile. Et moi j'enseigne l'anatomie fonctionnelle, parce que finalement, notre corps est fait pour vivre, pour se déplacer, et par conséquent, pourquoi ne pas enseigner l'anatomie de manière vivante ? Et mon travail, finalement, depuis 6 ans, c'est de mettre en scène un corps vivant. Alors, sur quoi est-ce que je me base ? D'abord, sur mes quelques années d'expérience, et ces expériences, ou cette expérience, et bien, se nourrit des difficultés de mes étudiants, et quelquefois d'ailleurs des miennes, lorsque je me plonge dans certains duels, particulièrement abscons. Mais deuxième point, beaucoup plus original, c'est que cette recherche, pardon, cette démarche, la scénarisation, propose une didactique de l'anatomie. Alors, au départ, Jean Sacré, un enseignant, un étudiant en médication physique en Afrique, à Germien, puis à Montréal, et ça a été logé de ma thèse, Contribution une didactique de l'anatomie à la physiologie. Et d'ailleurs, quelques-unes de mes vidéos sont extraites de propositions de cette thèse qui date tout de même du siècle dernier, de 1982. Et puis, lorsque je me suis mis à la 3D, et bien, j'ai jugé utile, ou sinon nécessaire, d'ailleurs, de justifier ma démarche. Et nous avons mis en place, au sein de notre laboratoire de recherche, puisque je suis en enseignant-chercheur, un thème de recherche qui s'intitule « Leur science et enseignement de l'anatomie ». Alors, on a publié dans des revues spécifiques des résultats d'expérimentation qui ont abouti à un certain nombre de conclusions que je vais évoquer tout à l'heure. Et puis, depuis peu, nous collaborons avec l'Université de Genève, avec le TECFA, avec une thèse réalisée sous l'égide de Mireille Bétrancourt, qui est, en Europe, une haute personnalité de la recherche multimédiale. Alors, nos principales conclusions, c'est que l'étudiant, lorsqu'il échoue, il structure mal son espace, alors que c'est un espace logique. Deuxième conclusion, il a besoin de repères dans l'espace. Troisième conclusion, il n'arrive pas à se représenter mentalement ce que je lui raconte, ce que je lui décris. Et par conséquent, je dois l'aider dans ma scénarisation, on va lui apporter des images mentales utiles. Et puis, et ceci se confirme de plus en plus, c'est l'importance des rotations mentales. Ce n'est pas le tout d'imaginer un objet, que ce soit cette bouteille d'eau, que ce soit ce parallèle du pètre rectangle, encore faut-il que je puisse tourner autour de lui. Et au cours de ces rotations, bien évidemment, il prend des formes différentes. Et puis, il reste quelques facteurs qui restent à étudier, c'est-à-dire à légitimer par une recherche publiée dans des revues du plus haut niveau possible. Et je pense en particulier aux limites des mots. Les mots sont quelquefois impuissants à décrire une réalité, surtout une réalité qui bouge. Et puis, il y a aussi les limites des mots des apprenants. J'ai un exemple qui m'a frappé cette année, c'est le mot solidifier. Les étudiants, on parle d'une articulation qui est renforcée par, qui est consolidée par des ligaments, par le tonus musculaire. Et je ne comprends pas pourquoi. Une bonne partie de mes promotions utilisent le mot solidifier, qui évidemment n'a rien à voir avec la réalité. Et puis, il y a quelque chose qui me frappe depuis quelque temps. C'est que mes étudiants ont des difficultés à se représenter mentalement des phénomènes invisibles internes à notre corps. C'est-à-dire que moi, je leur parle d'eux, finalement. Je leur parle de leur corps. Il n'y a rien de plus passionnant que de parler du corps à quelqu'un, de son corps. Mais cela, il faudrait le voir bouger. Il faut le voir bouger, par exemple, pour anticiper, si vous pratiquez une activité physique, pour prévenir un accident. Et là, c'est sans doute une difficulté, mais je le répète, je n'ai pas l'arrêt du monde. Et puis, il y a quand même un point important qui est la dimension esthétique. Qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit un étudiant ou un prof, je pense, non, je suis certain, que l'esthétique de vos ressources joue un rôle majeur dans votre pédagogie et dans votre scénarisation. Et puis, bien évidemment, il y a les attentes des natifs du numérique. En tout cas, moi, j'ai une moyenne d'âge devant moi de 19 à 24, 25 ans. On ne revient pas sur cette notion. Mais je rappellerai simplement que M. Mérieux, dans son enquête nationale sur les lycéens, enquête qui portait sur 1,2 million lycéens, eh bien, c'est, braves petites têtes blondes, classé en numéro 1, un prof passionné, en 2, un prof compétent, jusque-là, pas de surprise, et en 3, le recours au multimédia. Alors, en conclusion, pour moi, scénariser, c'est parvenir à substituer un discours graphique à un discours verbal. Vous avez ici cet exemple de ce qui attend l'équiné. Et puis, ça ne suffit pas. Il faut animer des croquilles. Et j'ai mis des guillemets. Animer, ça veut dire anima en latin, et anima, ça veut dire donner une âme. Il faut donner une âme, il faut donner de la substance, il faut donner... Je ne me moquez bien l'esprit, il faut donner du corps à vos images. Donc, on crée un dessin animé. D'ailleurs, j'avais commencé à essayer de faire de l'anatomie sous forme de dessin animé. Et puis donc, un dessin animé capable de raconter un événement qui se déroule chez vous, à l'intérieur de votre corps. Cela dit, il faut avoir défini ces règles de modélisation. Il y a différentes manières de représenter un élément anatomique, puis il faut avoir pris aussi en compte les caractéristiques de son public. Alors, qu'est-ce que c'est dans ces conditions-là que le cours magistral ? C'est le scénario. Et réciproquement, le scénario, c'est le cours magistral. Donc, mes vidéos, je les raconte. Alors, c'est vrai que quelquefois, j'ai l'impression d'être le Jean-Michel Larquet, je ne dis pas le Thierry Roland, mais de l'anatomie. Je commente 25 images par seconde, même si je fais des arrêts sur images, qui représentent finalement la quintessence de 30 ans d'expérience. Non, 40. Bien importe. Mais le scénario, c'est aussi le cours écrit. C'est-à-dire que, grâce au format QuickTime, je fais un simple copier-coller de mes scénarios, pardon, de mes vidéos, et je peux ainsi reconstituer le cours. De telle sorte que peut se structurer une ingénierie pédagogique, puisque tout ceci est mis en ligne sur la plateforme pédagogique de Lyon 1. Alors, accessoirement, le cours, on l'édite, mais surtout, on le met en ligne, en accès libre, sans mot de passe, et sans publicité. Et bizarrement, le résultat est assez... Enfin, bizarrement, c'est ironique, le résultat est assez intéressant, puisque depuis le 1er septembre de cette année, chaque année, on est à zéro, j'en suis actuellement à 280 000 téléchargements, simplement pour une discipline aussi, on va dire, spécifique, particulière que l'anatomie. On est également sur YouTube, ça marche pas mal, on a fait une chaîne YouTube, et puis, les bonnes nouvelles, c'est-à-dire les vidéos sont annoncées par Facebook, relayées par Twitter. Alors, le bilan, on a évalué, on a commencé depuis 3 ans à évaluer les attentes des étudiants, et puis, au terme d'un semestre ou de deux semestres de cours, on évalue chez les apprenants leur intérêt pour la 3D. Donc, vous voyez que si au départ, la 3D l'emporte, par rapport au croquis noir et blanc, au transport noir et blanc, au croquis couleur, au squelette, eh bien, il y a encore quand même quelques... 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 timidités. À la fin, c'est un véritable clébiscite en faveur de la 3D. Alors, pour l'anecdote, c'est vrai que on travaille, on travaille avec le MIT, et son service de veille a repéré nos travaux, m'a invité à faire une conférence, alors que je ne parle pas anglais. Mais, j'ai réussi à tenir au 1h20, avec 90% de français délayé dans 10% d'anglais, et ça a quand même bien marché. Cela prouve, il ne s'agit pas de faire pour moi une démonstration de la puissance de mes pectoraux, mais il s'agit simplement de dire que le MIT s'intéresse à ce que l'on a fait parce que tout simplement il ne le fait pas. Alors, on a commencé en géologie parce que c'est vrai que c'est une discipline qui s'y prête fort bien, et puis donc, c'est une... c'est tout en plus intéressant que le patron s'appelle Einstein, en plus, Herbert. Et on travaille également en chimie, en mécanique, de telle sorte que on peut dire que c'est un élan qui est donné à Lyon 1 avec pas mal de réalisations, et puis des étudiantes qui sont assez satisfaites, là c'est une petite fonction de psychomotricité, de la situation. Donc maintenant, j'ai assez parlé, je vais faire comme à Boston, et on va voir quelques images. Donc des images réalisées par des infographistes du service, avec un sous-titre qui, qui évidemment, va dans le sens de ce que je viens de vous expliquer, surtout quand on parle anglais. Et donc, on va voir, sous forme d'exemples, extraits donc de ces 86 vidéos, comment, ou quel est l'intérêt de la 3D. Donc la 3D, c'est une organisation de l'espace, on l'a vu, c'est une structuration de l'espace, et là c'est intéressant parce que c'était un chapitre de ma thèse avec des croquis, qui montre aujourd'hui le bien fondé ou tout l'intérêt de la technologie 3D. C'est un chapitre assez compliqué, surtout quand vous avez des étudiants littéraires, dont l'encre du diplôme est à peine sèche, et qui se trouvent confrontés non seulement à des problèmes de repère de l'espace, mais également à des problèmes de vocabulaire. Il faut leur expliquer l'espace, avec des mots particuliers, dans des situations plus bizarres les unes que les autres, où on découpe des individus en tranches, horizontales, verticales, frontales, sans compter les quatre nomenclatures, puisque les anatomistes mettent beaucoup de temps à se mettre d'accord sur des mots communs. Ça, c'est le premier cours. Bien évidemment, les choses se déroulent plus lentement, vous le verrez tout à l'heure, avec par exemple cet extrait d'une vidéo sur les abdominaux. Donc là, je vous invite justement à penser à vous, qui ne rêvera dans cette assistance d'avoir des abdominaux fermes, musclés et en relief. Eh bien... Oui, le relief. Donc mettons en relief tout l'intérêt de la 3D et le cours se déroule donc image par image. On peut accélérer, on peut ralentir. Donc vous voyez comment on peut structurer l'espace devant, derrière et puis nous avons notre petite Jessie, ici, notre figurine, auquel l'étudiant peut s'assimiler. Et on vient valser avec Jessie. Donc vous voyez que ces différentes couches, ces différentes strates, cette organisation interne du corps humain, eh bien, on peut la représenter avec des images. Voilà. Alors, ce scénario, encore une fois, dépend de mon expérience. Je sais à quel moment les étudiants butent, ça va sur quel chapitre et, par conséquent, j'accélère ou je ralentis ou je choisis telle vue en fonction, justement, de cette expérience. Donc, deuxième chapitre, l'image mentale. Le bassin, pendant très longtemps, je regarde s'il y en a une ici, non, il n'y en a pas. Pendant très longtemps, j'utilisais les poubelles de l'amphithéâtre. J'ai toujours une étudiante qui avait un putère et je découpais des poubelles. Et j'avais, donc, une balle de tennis, on va voir pourquoi. Le bassin, c'est extraordinairement difficile à imaginer. Alors, je comparais le bassin avec une bassine dont on découpait le fond, l'avant, l'arrière, le haut. Et finalement, ça, on est déjà très proche du bassin. On rajoute deux demi-balles de tennis. Regardons vers le bas, c'est important, c'est quand même plus facile que de parler de l'acétabulum. Alors là, j'accélère. Puis derrière, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Donc, là, au ralenti, sinon je vais mettre beaucoup plus longtemps, j'explique la logique. Je parlais tout à l'heure d'une logique de l'espace. Vous avez votre colonne vertébrale qui va reposer sur le sacrum et ce sacrum va s'encastrer entre deux os. Et c'est vrai que cette forme triangulaire, ce coin dans lequel vient s'encastrer le sacrum, est un facteur de solidité. Donc là, j'accélère. Vous voyez que on peut complexifier progressivement cette image mentale. On rajoute de l'os où il en faut. On imagine déjà que l'étudiant peut estimer que c'est déjà d'un niveau trop complexe pour lui. Ça s'adresse à un large public. On y reviendra peut-être. Eh bien, imaginez un candidat au brevet d'État de boxe après 20 K.O. C'est peut-être déjà trop compliqué pour lui. Eh bien, il se contentera de la toubelle découpée. Tandis que l'étudiant en médecine, eh bien, parviendra jusqu'à ce niveau-là l'oscoxane. dont on lui dit que c'est un os en forme d'hélice. Et vous pouvez donc imaginer toutes les difficultés qu'il peut y avoir à résonner sur une telle forme. Alors, vous voyez, l'os à peu près parfait auquel je suis parvenu en partant d'une poubelle, poubelle découpée. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Donc, voilà ce que j'appelle cette notion d'image mentale. Alors, deuxième exemple, on y reviendra tout à l'heure dans un podcast, la vertèbre type. La vertèbre, c'est un chapitre qui m'a traumatisé puisque le premier cours d'anatomie que j'ai subi, je ne l'ai bien subi, sans c'est quel majeur, enfin, ça ne dépend si on l'épouse ou les gosses, oui, eh bien, c'était la colonie artédrale. Donc, j'ai tenu justement à travailler ce chapitre. Il suffit de dire, alors le corps, vous pouvez raisonner sur vous-même, sauf que c'est un peu plus compliqué. Vous abdominez donc, vous pouvez les voir. Là, ça se passe derrière. Alors, imaginez, vous avez un grand tube qui va donc du tronc, pardon, qui va donc du crâne jusqu'au dosocoxo, jusqu'au bassin, si vous préférez. Le tube, il est plein dans sa moitié antérieure, il est creux dans sa partie postérieure. Puis comme vous n'êtes pas trop en forme, là, alors du café approche, on va quand même enfoncer le clou, plutôt la moelle épinière, dans ce tube. Puis finalement, qu'est-ce que c'est qu'une vertèbre ? C'est une tranche de tube, c'est tout. Puis, comme vous n'êtes pas très très malin, on va quand même vous en montrer une tranche du tube, on va la remettre en place, et puis, on va vous expliquer ce que c'est que les disques intervertébraux, puisque, vous allez voir qui dit trop, c'est une portion de cylindre, ou plutôt une demi-portion de cylindre. J'ai pas mal d'étudiants qui confondent la sphère, le cylindre, le cercle, donc on leur montre. C'est pas superflu pour eux. Ça se creuse, ça se cambre, ça se... Et puis après, une fois qu'on a vraiment cette image mentale, on va agir comme si c'était de la poterie, on va modeler l'objet. On va le déformer. Et c'est ce film que va se raconter l'étudiant. Alors, bien évidemment, le cours magistral se déroule beaucoup plus lentement. Là, nous sommes en accéléré. Et puis, on fait pousser tous les petits prononcements osseux, qu'on appelle des processus, avant ça s'appelait des apophyses, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ? Et puis, tranquillement, on met en évidence des rapports et on commence déjà à imaginer comment ça tient, avec en avant ce disque intervertébral et en arrière ces apophyses articulaires au processus qui, je vous le rappelle, chez vous, ont commencé à se user à partir de l'âge de 20 ans. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez mal, c'est normal. Alors, autre intérêt de la 3D et autre facteur de construction de votre scénario, il faut construire. On n'est qu'une mécanique, on est une biomécanique. Cela dit, ce n'est pas toujours des formes géométriques parfaites, mais on va décrire des formes géométriques pour que l'étudiant puisse compter des faces, compter des bords sur lesquels vont s'insérer des muscles, des tendons, pardon, des muscles, des ligaments, coulissés, coulissés, des tendons, etc. Donc, vous voyez, là encore, on part d'une forme simple que l'on complexifie progressivement et puis là, là, c'est peut-être un peu vite, vous expliquez ce que c'est qu'un prisme. Toujours ça, c'est l'expérience de l'étudiant. Vous allez dire à un étudiant, c'est un prisme horizontal dont la section est triangulaire. Ah oui, un prisme presque vertical dont la section est triangulaire. Vaut quand même mieux lui montrer. Et cette extrémité inférieure, ô combien complexe, c'est une spirale. Si c'est une spirale, ce n'est pas par hasard, c'est vraiment utile, surtout pour verrouiller un genou. Donc, il va falloir lui expliquer ce que c'est qu'une spirale. Alors, vous comparez ça à un oeuf. Puis, devant, c'est une portion de poulie. Une poulie, depuis, en Afrique, les biens, vous savez ce que c'était qu'une poulie. On va tirer l'eau, puis, avec une poulie. En France, ils ne sortent plus ce que c'est qu'une poulie. Ils ne sortent même plus ce que c'est que le pot au feu, d'ailleurs. Alors, je leur explique ce que c'est que le triceps sur un. Donc, vous voyez, vous avez votre construction mentale, vous rajoutez un petit peu d'os, ensuite, vous complétez, vous rajoutez des cartilages, vous faites apparaître ce que j'appelle une logique de l'espace, et puis, le repère dans l'espace, on fait tourner, c'est tourner ma neige, et si on n'a pas compris cela, on est perdu. Alors là, voilà également un chapitre, un troisième exemple qui est assez démonstratif. Votre pied, pensez-y à votre pied. Regardez, quand vous prenez votre douche, c'est creux en dedans, ce n'est pas trop creux en dehors. Vous avez une bouteille plantaire, dont votre vendeur de chaussures d'ailleurs vous parle. Alors, à votre cheville, je suis peut-être allé un peu vite, mais avec ce format, ce n'est pas simple d'en venir en arrière. Avec votre cheville, vous ne pouvez faire que des flexions-extensions. Le poids du corps va s'exercer sur cette forme de poulie qui repose en avant de ce demi-pont et par conséquent, ça s'effondre. Donc déjà, vous imaginez à quoi ça sert cette voûte. Et puis, on s'est relevé, avant marche à quatre pattes, tant que c'est relevé, donc pour tenir debout, il a fallu que le pied soit le plus long possible, le plus étendu possible. Donc, il est allé chercher l'appui assez loin, mais les os vont s'organiser d'une manière très simple, enfin, très simple avec la 3D. En haut, vous allez avoir une arche interne, vous voyez, qui va partir du haut et en bas, votre plus bas, vous allez avoir une arche externe. Vous avez une arche antérieure dont on ne parlera pas, mais ce que vous allez comprendre, c'est que les os vont s'organiser, comme le montre un peu trop rapidement, cette, comment dirais-je, cette courbe, et la voie de l'organisation inculme qui va regarder vers le haut pour soutenir l'os, pardon, un os puis trois autres, dont l'un va jouer un rôle de clé de voûte, puis, on va quand même le montrer en vue supérieure, c'est quand même plus pratique qu'une vue antérieure, donc cet os qui regarde vers le haut, vous avez compris pourquoi, qui va supporter le suivant, bon, qui va être, nous aussi, de forme concave, tout ça, c'est logique, si vous racontez le film, et puis, ces trois petits os en avant, avec une clé de voûte qui joue un rôle qu'on racontera plus tard, et puis votre pied, regardez-le sous la douche, comme quand vous nagez, il faut une surface articulaire qui soit oblique, pourquoi ? Pour pouvoir vous mettre les doigts de pied dans les ventailles, bien évidemment, le commentaire est un petit peu différent devant des élèves, devant des étudiants, mais cela vous donne à peu près l'esprit. Alors, on a deux pieds, figurez-vous, ça date de 10-15 ans, mais on a deux pieds, pourquoi ? Parce que la cheville, on l'a vu, elle est pincée, vous avez des mouvements de flexion, extension, et si vous voulez conserver l'intégrité de votre pied, il faut en dessous une articulation qui permette des mouvements dans toutes les directions. Alors voilà, cette articulation, regardez comme elle est bien faite. et à chaque fois, elle se repositionne, elle se calme, elle se dérouille quand vous êtes en position de repos. Et puis, simultanément, comme ça va subir quand même quelques petites contraintes, pensez à ce que vous faites lorsque vous êtes à ski ou que vous ne vous êtes pas à ski parce que la chaussure est maintenue, mais quand vous sautez par exemple dans un tas de sable comme un sauteur en longueur, imaginez ce que subit cette articulation. Alors, il y a également aussi un intérêt majeur, je parlais des limites des mots. Quelquefois, moi, je n'y arrive pas. Les étudiants non plus n'y arrivent pas non plus. Alors, la 3D, justement, permet, j'allais dire, de soulager le discours. Et là, par exemple, c'est l'histoire de vos petits muscles dans le dos. Imaginez, dans de nombreuses activités physiques où il y a des sauts périlleux, il y a des volts et le moindre degré d'erreur conduirait l'athlète à atterrir sur la tête. Tout se joue au niveau d'un jeu extrêmement fin grâce à des muscles extrêmement nombreux. niveau de la colonne vertébrale. Comment expliquer l'organisation de ces muscles ? Évidemment, on a l'impression d'être chez le boucher avec la chair à saucisse qui sort de sa petite machine. Mais là, au moins, vous pouvez faire comprendre vos étudiants que l'obliquité et le nombre de tous ces faisceaux musculaires permet un affinement, pardon, la réalisation de gestes extrêmement fins. Autre exemple. Levez le bras. Il vous paraît simple. Quoique si vous interrogez papy ou mamie, ils vous diront et ils seront de plus en plus nombreux les papy et les mamies à vous dire qu'ils ont mal à l'épaule. Regardez ce qui se passe quand vous levez l'épaule. Un même muscle peut être ajusteur, effecteur, fixateur. Fixateur de la scapula, donc de l'omoplate. effecteur, c'est-à-dire qu'ils déplacent les éléments osseux et ajusteur. Et tout ça, ça change en fonction de l'angle. Bras, tronc. Comment voulez-vous expliquer cela à des étudiants dont l'emploi du temps est surchargeux ? Beaucoup sont en stage quand il s'agit des paramédicaux et je ne parle pas des étudiants en médecine dont on connaît l'ampleur des programmes. Donc, grâce à cette mise en scène, aussi bien en jouant sur les vues, en accompagnant par des cartouches qui complètent ce que montre l'image principale, eh bien, à défaut des mots, l'image peut se substituer au mot. Alors, vous avez des rotations mentales. un facteur qui nous apparaît de plus en plus important. Peu importe les raisons, mais disons, dans nos travaux de recherche, on se rend compte que c'est un facteur majeur. Et c'est permanent, ces rotations mentales. Vous tournez autour des os, vous tournez autour des articulations, vous tournez autour des tendons. Alors là, on n'a représenté que le bassin. Mais là, on a des muscles. Il faut essayer d'imaginer la structure, l'organisation de votre cuisse avec des muscles qui jouent un rôle. je n'ai pas le temps de vous passer une vidéo, mais qui aussi s'inverse en fonction de la position de l'articulation. Tout cela est logique. Tout cela est mécanique. Comment voulez-vous l'expliquer avec des mots ? Bien évidemment, tout ceci se co-augmente image par image. Alors, je précise que notre infographiste, alors ça, c'est autre chose, c'est montré l'invisible, je ne vous le montrerai pas. Oui, ça fait référence justement à ce que j'appelle l'invisible mais qui en fait est visible. Ça se déroule sous la peau. Il faut l'imaginer, il faut se mettre à la place de Jesse, notre petite figurine. Et là encore, se mettre cette espèce d'empathie avec une figurine peut jouer. Je vous ai choisi les abdominaux, vous avez compris pourquoi. Dans les vacances. Oui. Ça, il y a une légère connotation ironique dans ce que vous dites. Voici aussi un chapitre qui fait l'adoration d'une foule, c'est les déplacements des ligaments croisés dans l'espace. Impossible de raconter. Sauf quand en ski, on s'est planté dans une congère et que le traîneau vous ramène pour trois semaines de congé bien mérité. En fait, il faut simplement comprendre que les deux ligaments croisés que vous venez de voir s'agiter sont parallèles en vue supérieure. Ils sont croisés dans toutes les vues sauf en vue sup. Et oui, pourquoi ? Le voilà l'intérêt. Voilà. C'est que dans un sens de rotation forcée, il s'enroule et dans l'autre sens, il se déroule. Conclusion, vous êtes à ski. Voyez-vous à ski, juste avant la congère dans laquelle vous avez vous planté. Là, ça y est. Trop tard. Vous êtes en pour trois semaines. Patrice, je suis désolé, mais on va trouver un petit peu raccourci. Alors, je raccourcis. Je vous montre deux secondes, mais deux secondes. Le podcast. Il n'y a pas le son. Il faut le prendre sur l'autre PC avec le... Ouais, pas le temps. Vous venez de me le dire. Donc, on a mis en scène ces vidéos. J'en ai pour une minute. En utilisant, bien évidemment, un studio totalement virtuel. Et, comme à la météo, comme à CNN, au choix, on commente. Alors, on n'est pas allé du loin tout simplement parce que notre régie, notre matériel était d'assez mauvaise qualité. et on a attendu de remporter le projet des FIV, 4 millions et demi d'euros seulement, pour pouvoir nous offrir un nouveau matériel. J'ai l'en dépassé. Bravo. Je crois que ça l'a fait. Tout le monde se rappellera que le bassin est une bassine, que le pied est un pont. Et ces analogies, je pense qu'effectivement, ça fait partie du sujet d'aujourd'hui. Allez, une ou deux questions avant de s'arrêter pour la pause. Peut-être que du physiologique, est-ce que vous vous adressez aux pathologies aussi ? Alors, on commence. On commence, oui, bien évidemment, parce qu'on a les ans longues et on va bientôt terminer le programme d'anatomie. Donc, on va commencer un projet avec l'île 2 de les 20 pathologies et traumatologies les plus courantes dans la pratique des activités physiques et sportives. Tout simplement parce que mon financeur, c'est l'université virtuelle en sciences du sport. Et puis, parce que je pense que ce que je veux toucher aussi, c'est le grand public. Là, j'enseigne aux paramédicaux, je pense qu'on ne parle pas assez aux gens et en particulier aux lycéens et aux collégiens de leur corps. On en fait parfaits généticiens, ils sont tous novalisables quand ils ont eu le bac. Mais si vous saviez, quand vous interrogez un étudiant bachelier sur le fonctionnement de son corps, il est à l'arrivée, il y a plus forte raison les étudiants d'ergothérapie qui sont traumatisés par deux échecs en médecine, donc ils ont suivi deux années de première année de médecine. la représentation qu'ils ont de leur corps, j'avoue que c'est assez impressionnant de vacuité. Oui, devant la complexité, vous avez bien montré la limite des mots et la bascule des mots vers l'image. Oui. Vous avez bien dénistré le passage du mot à l'hypermot, l'image, l'animation, etc., dans lesquels on se développe dans la cité numérique. On va quitter le mot pour aller vers l'hypermot. Oui, c'est un débat actuel d'ailleurs. Parce que le problème, c'est de savoir si les étudiants comprennent mieux. c'est pas le tout. Parce que là, vous êtes dans une situation très particulière qui... Oui, je prends le temps de le dire. Avant, vous racontez quelque chose. Les étudiants comprennent une partie, ils ne comprennent pas tout. Et quand ils se mettent au travail le soir, ils essayent de reconstituer cette réunion. Là, c'est l'inverse. Ils comprennent, ils ne posent pas de questions ou en tout cas, ils ne posent pas les mêmes questions. Par conséquent, quand vous leur expliquiez une chose extraordinairement complexe qu'ils comprennent, ensuite, il va falloir mettre des mots dessus. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir compris. Mais encore faut-il, un, l'avoir mémorisé, l'avoir intégré et être capable de le restituer avec des mots. Ne serait-ce que parce que je m'adresse à des paramédicaux et quand Papy-Nami vont leur demander des explications, ils ne vont pas leur dire « Moi, je vois ça, je vois le film de Thirien en 3D, je vois qu'ils retracent, réexpliquent avec des mots. » Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Allez, dernière question et après on fait une pause café. Merci. Quelle évaluation avez-vous de l'apposition des compétences de vos étudiants ? Joker. Alors, je reprends une autre question. Ah non, on vous dit c'est très à l'aise. que j'ai un peu frustré. Je voulais juste savoir votre graphiste. Quelle compétence il a ? Est-ce que c'est l'expert en 3D ? Est-ce qu'il a une expertise aussi dans le domaine ? C'est une excellente question puisque je dis souvent que je suis paxé avec mon infographiste. On vit ensemble depuis 6 ans. On s'en fait 5-6 ans par jour. On a Jessie aussi quand même de temps en temps mais on vit ensemble. Donc, il a été diplômé. Il est diplômé des beaux-arts. C'est un autodidacte en 3D et au départ il travaillait dans un cabinet d'architecture. Et on a un autre infographiste avec Spoulot qui est plutôt spécialisé en physiologie qui lui n'a pas fait les beaux-arts. Alors, le gros intérêt c'est qu'on la recrutait on parlait de Christophe Batière de manière un petit peu musclée car on leur a donné le jeudi on leur a envoyé un scénario à réaliser pour le lundi matin. C'est un extrait de ma thèse d'ailleurs. C'était quelque chose sur la colonne vertébrale. Et c'était à eux à imaginer tout seul une colonne vertébrale à la mettre à l'animer d'abord à créer les objets à l'animer après 4 jours. Donc ça c'est déjà un moyen de sélection assez performant. Sur 80 à la sélection des 10 c'est...